Maman, quand vous arrivez à l'église, moi Marie, sa statue, elle est habillée comment ? Elle est voilée. Et puis vous-même vous êtes comment ? Hé, ma bouche, par exemple. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant, on l'aise, on s'en sort. D'accord, ma soeur, voici un peu l'enseignement donné. Voilà, si vous avez d'autres questions, nous serons là, je dis, si prochain, tch'Allah. Jeudi prochain, on va en voyage, et puis bon voilà, vous continuez de regarder les vidéos. Jusqu'à ce que vous soyez convaincus, parce que c'est une religion universelle. Moi, j'ai l'habitude de le dire, Jésus se concernait pour prier, il se levait, maté, vonnait pour prier. L'abolition que les musulmans font, c'est biblique. Le voile de la femme, c'est biblique. L'interdiction du porc que les musulmans ne mangent pas, elle est interdit également dans la Bible. Même en évêche aussi, ma soeur, vous êtes d'accord avec moi que vous ne rentrez pas les chaussures dans votre chambre. Les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée, mais vous rentrez les chaussures à l'église. Maintenant, entre la chambre et l'église, il y a un lieu qui est sain quand même. Ça doit être la chambre.